Moi, je me faisais passer pour Papy Gilbert. Wouhou ! C'est... Une grande délinquance, hein ! Mon seul peur, c'était de tomber et de se faire attraper. Ah ouais ! Ils ont inventé une histoire de dingue, ça foutait la merde en village. Oh putain ! Ouais, ça c'est pas cool. Alors, je sais pas si c'était Papy Gilbert ou Papy Mougeot, mais on faisait un truc dans le genre, quoi. C'était un papy, quoi. Ouais, c'est grave ce que tu racontes, Rennes, parce que moi, c'est pas le genre de choses que j'ai fait, quoi. Moi, j'ai dû appeler deux fois deux numéros différents et basta. Donc... ... 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 je suis énervé 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 il faut que j'arrive à me calmer mais je suis énervé ah non non mais là j'ai mélangé deux couleurs complémentaires donc ça marche pas et j'ai fait le choix de mettre un peu plus de latica parce que j'aimais pas du tout la couleur obtenue merci pauline merci pauline ouais mais ça va pas passer comme ça enfin c'est c'est assez c'est énervant quoi oui je me suis laissé aspirer par le tourbillon de paillettes voilà c'est pas agréable en fait puis là en fait l'heure avance je vais pas pouvoir faire de raid parce que j'ai pas envie d'emmener ce genre de personnes avec moi ailleurs en fait j'ai pas envie j'ai pas envie qu'ils viennent embêter les gens que j'aime bien en fait j'ai pas envie bref là ça va avancer vite là on aurait presque quasiment fini s'il n'y avait pas eu ces interruptions pour les prochains follow mettre en place déclaration par numéro de téléphone mais c'est déjà ça l'est troupie ça l'est je vais revérifier c'est pas là que je veux aller c'est pas ça paramètre flux non c'est pas flux c'est dans modération salé et là les personnes arrivant sur ma chaîne doivent avoir un numéro de téléphone du tchat numéro de téléphone vérifié doit pousser un compte depuis plus d'une semaine je vais pas mettre des mois on va mettre sans numéro de téléphone vérifié doit avoir suivi la chaîne depuis plus d'une semaine aussi ça limite quand même beaucoup quoi semaine ça donne beaucoup alors même être un jour je peux pas je peux pas je peux pas faire plus au final ok ok ouais j'attends ta j'attends ta j'attends ton truc renne on s'est fait plus on s'est fait plus un peu plus on s'est fait plus 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 parce que j'espère juste que ça ne va pas m'énerver le nombre ouais ouais je vais répondre à rennes je sais pas si elle l'a vu je parle du nombre de viewers ou le nombre de cases à remplir bon bon ça marche pour les deux mon capitaine ok c'est dommage parce que mon objectif c'est d'avoir quand même mon objectif de vie surtout je serais heureuse quand j'aurais environ entre 75 et 100 viveurs à chaque chaque stream mais pas à ce prix là oui pas au prix de devoir me battre systématiquement en fait là les mélanges avec l'attica sont intéressants l'attica est compliqué mais une fois que tu le gères ça va je pense et si c'est ça coucou révaro si c'est ça dommage parce que je peux me venger vous avez vu Julie on arrive vers les bleus je vais essayer d'aller jusqu'au bout je vais essayer d'aller jusqu'au bout je vais dépasser 14 heures c'est pas très grave pas vraiment j'ai rien à bouffer t'as vu t'es arrivé sur les entrefaits non non mais je vais je vais faire de la pelade j'ai envie d'aller jusqu'au bout là vous voyez désolé les infusettes non mais ça a commencé à midi aussi ces conneries ça a quand même commencé tôt donc normal que t'es oublié poursuivre ma chaîne il faut avoir un compte oui poursuivre ma chaîne je retourne dans la sécurité modération une semaine j'ai mis pourquoi pourquoi il prend pas en considération ce que j'ai mis là oui j'ai vu je vais aller le lire attend non 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 je l'avais déjà mis je l'avais déjà mis depuis un petit moment poursuivre ma chaîne en 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 ... ... ... ... ... ... ... OK. ... recoucou coucou Atta Atta je t'ai pas téléphoné mais t'arrives quand même ils sont reviendus ok donc j'ai pris note mes 14 ans je pourrais être ta mère ça me fait hors de moi parce que je pourrais être ta mère imagine tes parents si je débarque sincèrement alors j'entends ce que tu dis j'entends que tu t'excuses là j'affiche pas ton pseudo je le fais exprès voilà est-ce que t'es partie ? non t'es là remets-toi en question c'est tout ce que je te demande donc je me rends compte que tu t'es remis en question par rapport au message que t'as passé à Droupie et 14 ans je pourrais être ta mère mon fils a 10 ans mon fils il fait ce que tu as fait je peux te garantir qu'il voit plus les lumières du soleil 14 ans alors je suis en colère donc je ne réagirai pas comme a réagi Droupie dans son discours et tout Droupie est très posé et tout c'est bien mais 14 ans quoi bref j'espère juste que tu réfléchiras un peu plus loin que le bout de ton nez la prochaine fois et que tu ne referas pas ce genre de choses parce qu'on n'est pas sur Twitch on n'est pas tous sur Twitch pour s'amuser malheureusement il y en a qui bossent il y en a c'est leur métier en fait de montrer ce qu'ils font sur Twitch pour pouvoir derrière gagner leur vie mince quoi la personne qui qui a fait toutes ces boulettes est venue s'excuser c'est très bien j'accepte j'accepte les excuses mais ça n'excuse pas tout enfin bon toujours est-il que voilà j'accepte tes excuses j'espère juste que tu réfléchiras un peu plus loin que le bout de ton nez voilà 14 ans quoi merde vous avez dû voir que ça me mettait en colère de lire ce que je lisais mais purée sérieux à moi à 14 ans j'aurais fait ça je me serais fait voler dans les plumes alors je vais être cool je vais être cool mais je vais voir comment on va réagir déjà je vais montrer la discussion à mon homme ce soir mais je pense sincèrement même je pense que je vais porter plainte je ne sais pas comment faire remonter à Twitch qu'il y a un souci sur les folos on s'en occupera cet après-midi Renne si tu veux on essaiera de trouver une solution quitte à ce qu'on fasse c'est ça de laisser l'école élevée ces gosses et pas leur inculquer des valeurs on est d'accord ben en fait je vais voir Rata parce que là la personne est venue s'excuser il a compris je ne veux pas je ne veux pas être méchante non plus je vais voir comment je vais gérer ça il faut que je réfléchisse à tête reposée là je ne veux pas m'emporter mais 14 ans on s'en boit il y a des folos de comptes créés depuis ce matin ah non c'est pas normal ce serait fort que comme la rapidité de la connerie l'intelligence ça se propage c'est clair il faut être vraiment malheureux dans sa vie pour un homme oui mais alors soyez tolérant s'il vous plaît vraiment je veux de la tolérance c'est un gamin c'est pas enfin voilà je ne l'affiche pas plus que ça je dis que juste son âge je ne dis pas qui c'est et je ne le ferai pas parce que ce n'est pas le rôle et que je n'ai pas la volonté non plus de lui créer des envies mais mais j'ai les screens j'ai tout j'ai les discussions je peux aller très loin et je le ferai sûrement il faut qu'il soit prêt il n'est pas tout seul c'est lui qui a fait la connerie initiale et les autres ont suivi merci dropi il ne faut pas oublier ce qui a été dit oui oui non je ne pense pas à grande prêtresse malheureusement je ne pense pas mais c'est exactement le même problème mais on est exactement dans la même configuration sauf que là c'était IRL et là c'est sur le net on est exactement dans la même configuration du truc et c'est dommage c'est dommage vraiment c'est dommage c'est dommage parce qu'en fait à un moment donné il faut assumer ses actes mais oui c'est pour ça qu'en fait je vais porter plein papa mais je ne veux pas l'afficher sur Twitch c'est pas mon rôle j'avais des gens dans ma classe qui étaient harceleurs ils faisaient semblant de se repentir pour mieux continuer dans la cachette ah ben oui non mais c'est pour ça que je ne laisserai pas passer j'ai la discussion avec Droopy j'ai tout il est prévenu mais je ne laisserai pas passer j'ai trop de problèmes dans ma vie à l'heure actuelle à gérer pour avoir encore ce genre de conneries à gérer enfin il y a un moment où basta quoi enfin alors je sais qu'ils ne sont pas au courant mais enfin merde quoi tu as raison de porter plainte et ne pas l'afficher pour éviter ah mais je ne veux pas de haine contre lui je ne veux pas je ne veux pas parce que je suis maman et que je sais ce que c'est que d'avoir un fils qui fait des conneries alors il ne fait pas des conneries aussi grosses j'ai oublié un truc je me suis arrêtée en plein milieu ouais pense à ta maman non mais oh la déception on se regarde t'imagines comme le dit Dewey je ne m'attendais à rien mais sur Ken quand même déçu je gère bien la situation oui ben je n'ai pas trop le choix bonjour Yumi faites attention oh ben ils reviennent tiens 51 merde oh purée on ne va pas donc pas réussir à s'en débarrasser après quand j'étais au collège j'ai déjà eu des excuses sincères de bullies et c'était des gentils garçons à la masse qui se sont laissés influencer par leurs hormones oui oui ben on va surveiller le forum on va voir ce qu'il se passe pire que les morpions ouais parce qu'en fait les morpions au moins une fois que tu t'en es débarrassé ça ne revient pas quoi là ça fait deux mercredis de suite c'est trop ah c'est trop de toute façon je vais porter plainte je vais porter plainte et puis on verra bien mais oui 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 bien sûr bien sûr vous continuez venez de ce forum là j'ai pas de soucis Drupi tu peux aller sur 1825 s'il te plaît vérifiez ce qui se passe et fais des impressions écran s'il te plaît attends ne bannes pas tant qu'il n'y a pas d'insultes tu ne bannes pas t'étais pas là tant qu'il n'y a pas d'insultes tu ne bannes pas s'il te plaît pas d'insultes pas de propos tu ne bannes pas je veux garder des preuves oui oui mais tu supprimes pas le message non plus tu laisses je veux les preuves si je veux porter plainte il faut des preuves tu n'as pas le choix là je sais que ça vient du forum 1825 et je porterai plainte et j'aimerais comme je veux le faire je veux le faire l'oeil de la lumière dans l'oeil non mais c'est parce qu'en fait ils sont plus à l'école le bac a dû arriver et le brevet aussi donc on s'ennuie donc on s'occupe comme on peut mais non on n'arrive pas à la fin du stream parce que tant qu'ils sont là je veux pas m'arrêter parce qu'il est hors de question que je les refourgue à quelqu'un d'autre hors de question je garde je garde mes trolls je les donne pas je suis pas prêteuse alors rien que pour ton pseudo là je pense que on peut ban et puis le pro le pseudo ce que je vais faire aussi c'est je vais faire je vais le faire remonter à twitch juste pour le pseudo c'est d'une intelligence où ouais j'ai j'ai les infusettes oui ce conte là vous me le signalez s'il vous plaît je ne le prononcerai pas mais vous me le signalez s'il vous plaît merci parce que j'aime le chiffre 23 quoi je savais que tu gardais le monopole des trois et de la paillette c'était pas dans mon contracte et bah si si je ne garde que les trois la paillette et les gentils troll mais ils sont revenus oh vous me faites vraiment trop d'honneur venez venez vous amuser avec moi moi aussi je vais m'amuser avec vous je sais vraiment pas quoi faire et c'est parti hop là ok parce que tu crois que je les manipule oh comme c'est dommage je demande bien qui est ce qui manipule qui vraiment j'ai pas de stream deck merci charlie chopin mais oui oui atta tu oui 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 tu le signales bien sûr parce que ça en fait partie il en fait partie merci galadriel c'est un peu ça alors on va peut-être pas les embêter pour leur orthographe parce que ce serait du harcèlement aussi de notre part mais on va les signaler on a pas de soucis avec ça moi je vais continuer à travailler tranquille et puis si tout le monde peut faire signaler tous ceux qui sont là d'habitude les gens qui sont gentils alors t'es passé en utilisateur suspect méfie toi ah bon ce sera classé sans suite dommage mais on verra bien on verra bien mais je trouve ça très intelligent en fait vraiment une intelligence ouh se croire invincible parce qu'on est derrière un écran je trouve ça très intelligent mais bon vous savez pas ce qui se passe en fait attends je vais aller voir ah ouais 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 t'as raison une intelligence bref ça m'emmerde pour vous surtout oh purée je voudrais pas qu'est-ce que j'aimerais pas être son sosie sincèrement on va pas clasher sur le physique on n'a pas le droit c'est pas très humain et pas très tolérant on va essayer d'être un peu plus tolérant et un peu plus intelligent que cette bande de trolls mais là j'avoue tu fais des jolies couleurs on s'en fiche des autres ouais je sais Julie mais je t'avoue là je suis gavée en fait parce que voilà quoi il y a un moment où la bêtise elle a des limites et là voilà si je peux même plus travailler tranquille il y a un moment où ça va pas le faire et en fait j'ai pas envie d'arrêter pour eux oui oui l'Afrique est encore aujourd'hui ils sont revenus je pense qu'en fait ils sont tombés amoureux de moi et ça fait comme quand on est en école primaire et que le garçon est amoureux de la fille et qu'il la tape pour lui dire qu'il l'aime parce qu'il a pas compris que la taper c'était pas comme ça qu'il fallait lui montrer ses sentiments alors ok je suis peut-être un poil vieille pour eux mais bon ça ressemble beaucoup à ça en fait on s'attaque à quelqu'un parce qu'en fait on a envie qu'elle s'intéresse à nous en fait bon ça marche un peu parce que je parle d'eux mais bon bref si la moitié des parents savaient ce que leurs enfants font je pense qu'en fait ils seraient un peu horrifiés et surtout presque hâte de faire le streaming pour pourrir les trolls merci à ta j'avoue que là je suis je le prends bien et tout j'ai le sourire mais au fond de moi-même au fond de moi-même voilà ça me ça m'énerve un peu oui c'est déjà pas très intelligent oui on est d'accord Charlie je sais pas attends je sais tu as un peu de tes seins qui pointent quand tu peins ah ouais ça doit être ça j'en ai pas encore eu des comme ça mais ils viennent s'ils viennent je saurais les recevoir bah ouais 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 je pense que ça doit venir de ça oui ça doit ça doit titiller en fait une nana à groince dommage pour être leur mère orf oui les paillettes c'est la meilleure commande on est d'accord Julie oui c'est la puberté mais c'est malsain je trouve ça un peu malsain quand même je sais Prissy mais c'est compliqué c'est compliqué je pense que je ferai mieux la prochaine fois ce n'est que la deuxième fois que ça m'arrive c'est déjà deux fois de trop mais le bienveillant c'est décédé c'est comme l'ado qui me traitait de moche alors qu'il avait des boutons plein de visages oui c'est un peu ça je trouve ça malheureux en fait quand ils parlent on ne les entend pas car plus on réagit plus ils reprennent du plaisir à nous faire voir oui oui je sais mais je comprends que c'est mon stream et que ça m'agace oui c'est ça on est d'accord Drupip le seul souci c'était le numéro de téléphone et l'autre avec son pseudo qui voulait que je dise mais c'est des soucis de trop au final c'est des soucis de trop enfin voilà je vais être obligée en plus d'arrêter le stream sans faire de raid ça ça m'embête aussi parce que je sais qu'ils sont encore là j'ai pas envie d'emmener d'emmener du troll à d'autres personnes et coucou cède ouais t'as raison je vais m'étirer oh désolée je transpire Lucie t'as appelé à la rescousse il y a un awal d'ailleurs Lucie et celle il y a un awal qui m'a parlé d'un truc faudrait qu'on en parle après ouais on est en pleine ouais c'est normal c'est vrai mais en fait il faut prévenir c'est exactement ce qui m'a été expliqué par certains d'entre eux comme ils ont vu qu'Ava ne réagissait pas en insultant à péter des câbles ça n'avait pas d'intérêt ah bah oui pour les dégager on peut parler de sujets tabous pour eux ah ouais non tu viens le voir ah ouais on peut parler des règles qui c'est qui a eu ces règles dernièrement parce que pas moi enfin si il n'y a pas si longtemps bah si je les ai eus quand ma soeur était là c'était chiant je peux peut-être leur expliquer comment ça fonctionne hystérectomie non on va peut-être pas les menacer tout de suite c'est les renas moi je pensais plutôt à vous venir professionnel ah moi j'ai quelques coussines de cycle moi je les ai deux fois en un mois par mois ah ouais ça fait beaucoup avec un stéril hormonal c'est super chiant à prévoir ah merde pas moi j'ai signalé les deux trolls quand je suis revenue force et poutou merci beaucoup non mais j'ai moi j'ai perdu un genre oh ah ouais mais tu te plains pas toi t'es en PMS je subis les PMS non les SPM pas les PMS les SPM des gros morceaux gros morceaux ah ouais ça m'arrive aussi ça fait plouf ça fait plouf et ouais ça dit l'en PMS les SPM ah oui non non ça fait mal en plus de dégueulasse on est d'accord ça fait mal mais il part pas assez vite alors non 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 on ne se pointe pas à la fin des séries j'ai peur à chaque fois que j'ai perdu pareil 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 alors non non pas accouchement sans péridurale parce que je connais pas moi j'ai eu la péridurale lors de mon accouchement par contre ouais ça fait mal tant que t'as pas la pérille putain il faut faire passer au Bélix quoi heureusement qu'on est sur un chat pour les adultes je peux vous écrire mes règles quand j'avais encore mon utérus avec l'endométrie ah oui non c'est pas cool ça tu sais genre tartare de bœuf et sa petite sauce ouais c'est ça on va leur parler de parcours oh bah non tu vas leur faire peur les caillots c'est des règles hémorragiques trop de sang ça forme des caillots et ça fait mal ouais c'est ça il y a clavière pour faire passer tout ça ouais un peu ouais ouais peut-être trop jeune ouais 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 allez c'était marrant bah vas-y raconte raconte comment c'est quand on t'a enlevé ton utérus c'est à cause de l'endométrie ou est-ce que tu as eu cette opération c'est peut-être trop personnel comme question ah par contre j'avoue que j'ai 32 ans ça me fait mal de vous entendre parler de tout ça ah désolé Yoru désolé mais comprends-nous soutiens-nous et on parle jamais de lâche ah oui 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 aussi ça fait chier quoi les règles ça fait chier oui mais j'ai eu deux enfants ah oui donc on te l'a pas enlevé bah non mais je suis con je savais que t'as eu des enfants je vais te demander mais non on te l'a pas enlevé avant que t'aies des enfants mais non elle est con ah non ça fait une jolie couleur là alors et oui je te conseille de dîner des pizzas faites maison avec les vétos qui parlent de leurs autopsies ah non 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 c'est le moment du mois où mon transit fonctionne normalement ah non moi il fonctionne normalement tout le temps tous les matins à la même heure et ma soeur est pareille alors elle citait dans le chat voilà oui les chiffres diminuent mais lentement lentement après on se demande pourquoi on n'est pas de bonne humeur pendant ce temps là bah j'en sais rien j'en sais rien enfin faudrait peut-être quand même qu'on se pose des questions oui tous les matins à la même heure vous en saurez plus sur moi et sur ma soeur pizza butoni c'est mieux non maison c'est mieux quand même c'est con ça m'empêche pas d'avoir faim c'est con en tout cas j'ai la meilleure commu vous avez de la chance moi c'est nain j'ai pas l'heure d'heure mais ça arrive quand ça m'arrange le moins ah bah oui mais toi aussi avec ton c'est comment là ton merde comment t'as dit que c'était cheval ou boeuf boeuf c'est goût cheval ah je sais pas trop de l'hystérie sur les butonis ouais euh ecoli léginéloce c'est pas mal ouais ouais avec ça en plus c'est pas mal syndrome du côlon irritable voilà c'est ça je trouvais plus désolé le cantamil c'est quoi le cantamil me rappelle plus tu peux expliquer c'est le cantamil il y a un trou bientôt une séance de tchat tchak boom boom hein oh bah non il est avec Lucie dans le tchat ils peuvent pas moi c'est simple un peu de fromage le soir évident j'intégrale le matin le pire c'est que je me ronde toujours pas ah c'est la fausse mozzarella ah je savais pas j'apprends un truc bah je pense que j'en ai jamais mangé bah en parlant d'appareil dentaire et de boutons mon fils ça y est il rentre dedans je pense qu'elle est intolérante au lactose il rentre dedans on va passer l'appareil dentaire là sous peu il faut qu'on aille voir un orthodontiste et puis il commence à avoir des boutons mais il a pas la voix qui mue encore bah heureusement il a que 10 ans tu me dis bah écoute bon courage il est allé dans de sa mère le pauvre une implantation je crois qu'on en a perdu oh ouais ouais t'as raison grande prêtresse ils sont partis yes en partie et moi non plus mais lui il en a non ça va passer ouais l'appareil dentaire c'est pas top allez on va pouvoir commencer les petits élastiques qui vont avec ouais 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 qui te servent les gens jusqu'à 21 ans oh bah pauvre je me suis en totalement interrompte dans ton lactose je m'étais élevée au fromage et j'arrive toujours pas à leurrer mon cerveau en me disant allez là ça va passer bah ils ont peut-être piscine oui parce qu'il fait chaud cette période il y en a que ça doit intéresser les boutons à l'appareil dentaire ils doivent être dans la période oui on va peut-être pas parler de ça il faut peut-être continuer à parler des règles la jungle on parle bien des règles des règles des règles des règles des règles pour tirer les traits même le cappuccino tu peux plus oh merde t'es sûre que l'orthodontiste c'était une sadique ah bah ouais parce que 21 ans c'est tard quoi ah ça c'est pas cool précis j'ai une règle de 20 cm en plastique et une de 30 en métal alors j'en ai une de 30 en métal et j'en ai une de 50 en métal allez merde j'ai perdu mon écran j'en ai une de 50 en métal j'ai enlevé ça j'en ai une de 50 en métal mais ils sont pas au collège on est mercredi ah oui toi aussi les infusettes et la règle de 50 cm tu tapes avec ça peut faire mal mais ils ont toujours leur cartable mais oui rien ne passe mais j'essaye toujours depuis 20 ans et après bobos ventes maudissage de mon manque de discipline et ensuite désolé les WC ça va être brutal tu crois ? une comme ça pour la couture ça peut être pas mal ah bah non ça a arraché le papier j'ai trop appuyé ça a arraché le papier ça a quand même trouvé le moyen de passer dessous je ne sais plus si j'en ai tu t'habites toujours comme au lycée ? moi aussi désolé Nawal pelage de scotch attendez on va essayer de trouver une musique qui passe pour le pelage de scotch mais je sais que je ne suis pas tout à fait en face mais oui mais je ne peux pas je ne peux pas si je branche un truc sur ma prise j'éteins l'ordi ce n'est pas le moment ce n'est pas le moment je fais aussi des converse ses cheveux un neuvage de scotch moi aussi j'ai des noirs j'ai une plume plastique pour la couture mais pas pratique du tout avec le fer du coup j'ai acquis une emboie à puce au cutérière ah d'accord j'en ai acheté un avec les dessins nature peinture il est trop beau mais moi est-ce que c'est un inspect que j'ai ? attendez attendez je reviens prétis ça va c'est pas le moment j'en ai acheté ça va on Le mien c'est pas un Eastpac C'est un DDP Et je l'avais au lycée Ça c'est mon sac du lycée Bon maintenant c'est celui de mon fils Je ne montrerai pas le truc parce qu'il y a son adresse Un DDP Il est beau On est 43 ils sont bien Ils sont partis Une vraie personne J'en sais rien Je ne sais pas Quand est-ce qu'il y a rejoint du Discord Je ne sais pas Je ne sais pas Prout Je ne vais pas faire un haul Parce que dedans il y a mon adresse Je ne montrerai pas mon adresse Si je me cherche moi Un nouveau commentaire Ah oui je sais ce que je vais faire Hop là Il n'y a plus mon numéro de téléphone Ils ont dû le trouver sur Facebook mon numéro de téléphone Attendez vous êtes où ? Hop là Il te ressemble beaucoup trop ce sac Ah bon ? Non ça n'existe plus DDP Ah dommage Ou alors je crois que c'est devenu une marque un peu bourge Rien à voir le côté skate Moi je l'adorais Parce que dessus Attendez Attendez Je vais vous montrer 14h19 Peut-être falloir que je me renforce à manger Je l'adorais Je l'adorais Parce que c'est écrit DDP en gothique dessus Ouais je sais reine Mais je me méfie toujours un peu C'est écrit en gothique Et puis il y avait des fleurs Et puis alors là il a perdu un strass Mais il y a des strass partout Oui il m'a rappelé Oui je l'ai bien conservé Parce que je l'ai eu à la fin de la fac À la fin du lycée Pas de la fac du lycée Allez Ouais on va faire les choses bien Puis après je ne l'ai pas utilisé à la fac Je trouvais que ça faisait gamin Et puis je l'ai gardé Celui-ci Merde Qu'est-ce que j'en ai fait ? Ah bon Devant mon nez Ah qu'est-ce que j'en ai fait avec là On ne l'expecte Oh zut On ne l'expecte On ne l'expecte non ben non moi personne n'avait le droit d'y toucher parce que je veux dire si les copines avait écrit dessus je me serais fait démonter ah oui la musique sexy attend on va chercher musique sexy musique sexy ouais mais non le site et que tu mets quoi comme musique d'habitude quand enlève ton scotch comment il s'appelle ouais mes parents étaient sévères ouais